La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le rappel à Dieu de Maître Alune Badara 6C est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 30 août 2021. ABC repose à Touba, renseigne Réoumi qui souligne qu'il a déposé son dernier rapport de médiateur de la République tout récemment. Fonction qu'il a assumé avec son empreinte personnelle d'homme qui a en franc-parler un grand courage intellectuel. Ce juriste et avocat qui a enseigné l'anglais en Europe et décroché plusieurs diplômes et spécialisations, notamment en droit des affaires, a été ministre des Affaires étrangères et secrétaire général du gouvernement, membre fondateur de l'Alliance pour la République, dont il a revendiqué l'écriture des statuts. ABC ne sait jamais des parties de son franc-parler habituel, ce qui pourrait expliquer une forme de disgrâce politique qui lui a valu une longue période d'hibernation. De 2012 à 2015, se rappelle Réoumi Quotidien, qui va au-delà des faits à travers la plume d'Assane Sombe et voit que la République perd un antisystème. Réoumi rapporte aussi les hommages des hommes politiques à l'endroit de mettre à l'une badara 6 et à sa page 3. Réoumi Quotidien annonce pour bientôt des médicaments contre le coronavirus. En effet, cinq médicaments prometteurs sont au banc d'essai, si on en croit le journal du groupe Réoumi Network qui nous les présente à sa page 5. Réoumi souligne ainsi qu'après les vaccins, ces comprimés vont compléter dans les prochaines semaines l'arsenal de lutte contre le COVID-19. Concernant les locales à venir et les craintes d'implosion et de difficultés dans la coalition présidentielle, Aghimbergan Kanouti prône des choix consensuels. Invité du Grand Oral samedi dernier, la vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokuyakar a aussi évoqué la question des inondations qui hantent la banlieue et la cherté des denrées de première nécessité. Concernant les inondations, elle souligne que le slogan « Zéro inondation relève de l'utopie ». Elle est à lire à la page 6 de Réoumi Quotidien. Et Réoumi Quotidien nous conduit à Marseille où un Sénégalais a été tué en plein match. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 31 août 2021. Réoumi Quotidien renseigne de la tenue d'un Conseil national de la consommation aujourd'hui et s'exclame à sa une « La stabilisation des prix, une urgence ». Réoumi souligne dans ses colonnes qu'entre la pénurie de sucre et l'augmentation des prix de certains produits comme l'huile, le riz et même les cubes, autant décrier, les consommateurs sénégalais sont aux abois. Heureusement qu'un Conseil national de la consommation est prévu aujourd'hui entre le ministère du Commerce et les différents acteurs qui interviennent dans le secteur. Les espoirs sont ainsi grands de voir des mesures fortes prises pour endiguer un phénomène néfaste qui ne cesse de prendre de l'ampleur, à savoir l'augmentation des prix de certains produits de consommation. Selon Hassan Somb, qui va au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidien, où son confrère Montmarsissé confirme que nous allons vers une stabilité des prix dans un contexte de hausse avec la tenue du Conseil national sur la consommation aujourd'hui. La fausse Léna Gueye, elle, a été condamnée à trois mois de prison ferme pour s'extorsion, rapporte Réoumi Quotidien. La question de la baisse des prix des denrées de première nécessité est à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce mercredi 1er septembre 2021. Réoumi avoque à sa une les propositions du CNC contre la flambée des prix des denrées de première nécessité. Réoumi souligne que ce Conseil national de la consommation était une rencontre cruciale en vue de permettre aux ménages de souffler. Les associations de consommateurs et les importateurs ont demandé à l'État une souplesse, bien que la taxe sur le sucre connaisse une baisse. Et l'État est favorable à une révision générale des prix si on en croit Réoumi Quotidien qui renseigne que le directeur du commerce intérieur, Omar Diallo, a invité les acteurs prenant part à la rencontre d'hier à se pencher sur une révision générale des prix, de même créée en partenariat gagnant-gagnant. Elle s'est défendue hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Diahina Baldé face à Bril Faïkfor. Réoumi Quotidien revenant largement sur ce procès et livrant des révélations explosives, parle d'un duo d'infidèles. Aussi, rappel à Dieu de Serein Cher Diombofal qui a tiré sa révérence hier à 96 ans. Les 15 belles années de Khalifa d'un Baïfal hors pair sont comptées. Réoumi Quotidien aussi informe du rappel à Dieu du Khalif général des Baïfal et souligne que cinq Khalif ont été rappelés à Dieu en moins d'un mois. À la une de l'actualité, livrée par les journaux parus ce jeudi 2 septembre 2021, des échos du Conseil des ministres tenus hier marquant la rentrée gouvernementale et la grande coalition de l'opposition annoncée. Réoumi Quotidien annonce pour sa part un nouveau plan décennal 2023-2033 pour lutter contre les inondations et renseigne que Maki a fixé de nouvelles règles à son gouvernement hier en Conseil des ministres. En effet, le chef de l'État a annoncé la nécessité pour le gouvernement de préparer la formulation d'un nouveau programme décennal de gestion des inondations. Maki a aussi demandé à son équipe de faire preuve d'anticipation, d'être solidaires et de jouer collectif. Bref, le président de la République a rappelé au ministre et secrétaire d'État la nécessité d'asseoir la solidarité, l'anticipation et le pragmatisme dans la conduite de l'action gouvernementale et dans le suivi évaluation des politiques publiques. Il a souligné à cet égard que des orientations politiques sont bien définies dans tous les secteurs. Les programmations budgétaires effectuées, dès lors, chaque ministre doit s'atteler au quotidien avec ses administrations publiques mobilisées à la réalisation des objectifs fixés par le président de la République dans les délais prescrits, rapporte Réoumi Quotidien. À Saint-Sombe, s'intéressant à la coalition, PDS PASTEF PUR Tahaou s'interroge. Que reste-t-il du protocole de Massalikul Jinan ? Il va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien. Le lancement de la grande coalition de l'opposition est à la une de l'actualité ce vendredi 3 septembre 2021. Dites désormais, Réoumi Askanoui s'exclame à sa une Réoumi Quotidien où l'on signale le PDS toujours hors jeu. Le journal du groupe Réoumi Network rapporte dans ses colonnes que la coalition de l'opposition a été lancée ce jeudi. Son nom, Réoumi Askanoui. Les leaders présents lors de la cérémonie ont matérialisé leur engagement en signant une charte et Réoumi dresse la liste des personnalités qui ont signé tour à tour cette charte avant de faire zoom sur le jeu politique sénégalais pour signaler le PDS toujours hors jeu. L'analyste de ce journal souligne que le Parti démocratique sénégalais s'est distingué hier par sa non-participation à une importante coalition de l'opposition qui regroupe des mouvements et partis importants. Le Parti libéral semble même fustiger la démarche et dit n'avoir pas été mise au courant et n'être pas un acteur de cette coalition. Et ça ne semble pas au-delà d'effet à la page 6 de Réoumi Quotidien. Mais Réoumi Quotidien informe que l'État a renoncé à 47 milliards d'euros pour soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais. Il a déployé une batterie de mesures pour maintenir les prix à leur niveau actuel. Et dans Réoumi Quotidien, Ouad fait des révélations sur Alun Badara Sissé, le pape du Sopi, soutient en effet que c'est lui qui a ramené ABC des USA au Sénégal. Et ce journal livre l'intégralité de son témoignage sur le défaut ancien médiateur de la République du Sénégal. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sénégalité du Sénégal.